Les agents désinfecteurs continueront leur action de salubrité et seront accompagnés par des cadres du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, mais aussi de l'Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale. Cette dernière est un programme innovant de la primature et le principal bailleur de fonds de l'opération d'envergure engagée par le gouvernement dans les marchés de la capitale gonacrée. La même action a été entreprise ici au sein de votre télévision nationale. La RTG a été complètement désinfectée cet après-midi, des bureaux aux salles de production en passant par celles de diffusion. Tout a été pulvérisé pour permettre au personnel de travailler dans un environnement protégé. Alfaï Siaga Toujours en avance sur les chercheurs pour son traitement, la prévention demeure le seul... Enkissou Athéna qui a envoyé son équipe pour pulvériser la RTG. Mais ce n'est pas seulement la RTG Coloma, ce sera la RTG Bulbine aussi, ce sera le journal Oréa, la radio rurale, partout où il y a les journalistes de la presse publique et privée et leurs techniciens. Je crois que cet exercice va continuer pendant toute la durée du Covid dans le monde et particulièrement en Guinée pour offrir ce cadre sain à ce travail, pour rassurer les agents de la RTG qui seraient les nuits et jours pour informer et tenir en haleine le public guinéen et d'ailleurs. Il est recommandé de faire deux fois, c'est-à-dire une première fois après une seconde fois. Au-delà de ça, chaque deux mois, on peut renouveler l'activité. Donc du coup, lorsque c'est pulvérisé, puisque Tenkissou intervient dans le cadre de l'hygiène, l'eau et l'assainissement, et ça fait bon nombre d'années que nous sommes en train de nous battre dans ce cadre-là, et l'hygiène de nos populations, de nos consultants, ne nous préoccupe pas plus d'intérêt. C'est pourquoi nous recommandons à tout un chacun d'adopter les mesures d'hygiène. C'est bien vrai que les pronostics de l'OMS face au Covid en Afrique étaient vraiment désastreuses, mais aujourd'hui, on se rend compte vraiment que l'Afrique avec l'union, avec le respect des règles d'hygiène, la distanciation sociale et des mesures éditées, nous pouvons vaincre le coronavirus. Dans la capitale, la désinfection des bâtiments publics et privés, ainsi que les marchés est en cours. Et puis, pour pouvoir continuer les opérations portuaires en ce moment de crise sanitaire, la Direction Générale du Port Autonome de Conakry a activé un programme de service minimum pour soutenir le business des opérateurs économiques. Un service minimum assuré dans le respect des mesures barrières. Faudet Kamara. Situé dans le golfe de Guinée, sous les grandes voies maritimes internationales, le port de Conakry est la plateforme par laquelle transitent 90% des marchandises en provenance ou à destination de la Guinée. La fourchette annuelle du trafic avoisine les 10 millions de tonnes, avec plus de 200 000 containers. Ici, pour poursuivre les activités sans encombre, depuis le 28 janvier dernier, la sonnette d'alarme est activée contre le coronavirus. Le règlement sanitaire, lié aux mesures barrières, notamment le lavage des mains, est observé scrupuleusement dès la rentrée principale. L'essentiel de la contagion, ça vient de la main. Parce que même devant un malade, c'est la main qui contamine le plus souvent. Parce que les malades portent en toussant ou en éternuant leur main à la figure. Ce qui est une source de contagion, quand ils touchent un papier, un téléphone, une autre surface, même la portière des voitures, on peut se contaminer à partir de là. C'est pour ça qu'on dit, lavez-vous les mains régulièrement. Parce que le microbe dans la main, quand il est lavé, il est désactivé, il est tué par le savon. Excusez-vous, monsieur. Contrôle sanitaire, s'il vous plaît. Au-delà de la rentrée principale, ce dispositif de sécurité sanitaire touche les installations portuaires et les navires. En cette période de crise, au niveau du poumon de l'économie, ces mesures visent à oxygéner le business des différents opérateurs. Une politique de service minimum dont l'objectif est d'éviter à tout prix toute contagion des travailleurs souvent en contact avec les équipages. Nous avons instauré des mesures sanitaires au port. Aujourd'hui, quand un navire arrive au port de Conakry, nous avons une équipe sanitaire qui monte à bord de nos remorqueurs, ils vont jusqu'à un rate pour pouvoir flasher et prendre la température de l'équipage. Et s'il s'avère qu'il y a un suspect, nous avons une zone d'isolement que nous avons préparée avec notre concessionnaire Al-Bayrac. Et nous mettons la personne là-bas. Mais pour le moment, nous n'avons pas à réussir de cas au propre. Sur la plateforme portuaire, toujours dans le sillage de la lutte contre le Covid-19, pour vulgariser les mesures barrières et autres bonnes pratiques, le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires se soucie de la protection au quotidien des femmes marieuses. En plus des centaines de kits composés de seaux, de tabourets, de savon et d'eau de javel, les mesures préventives sont largement expliquées à langue nationale par la coordinatrice générale du réseau des femmes maritimes et portuaires. Touchées actuellement par la mévente des produits halieutiques très difficiles à conserver, les femmes marieuses sont motivées à lutter contre le Covid-19 en Guinée. Ce geste est une marque d'attention et même d'affection. Nous prions donc pour le président de la République et le gouvernement pour toutes ces mesures envisagées. Nous remercions aussi les initiatrices de ce geste. Par ailleurs, par rapport à cette pandémie, nous faisons un appel. Car aujourd'hui, nos produits se commercialisent difficilement et nous enregistrons beaucoup de pertes. Très impliquées dans les actions humanitaires, le lobbying et la formation, le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires est composé de plus de 1000 membres, évoluant sur la plateforme portuaire dans des métiers liés à l'économie maritime, la manutention et la consignation, sans oublier la police, les douanes et la gendarmerie. Des femmes déterminées à promouvoir des mesures de renforcement de l'urgence sanitaire. La mise à disposition des kits sanitaires pour la prévention du Covid-19 s'intensifie à l'intérieur du pays. Les habitants de la commune urbaine de Dingiraï et ceux de toutes ces localités ont désormais des seaux, du savon et de l'eau de javel pour se laver régulièrement les mains. C'est un geste de Thibou Kamara, le tout nouveau député à l'union nominale de la cité de Dingiraï, Abdel Karim Kamara pour le compte-rendu. Ces images sont celles d'une journée de sensibilisation à Dingiraï. Journée organisée récemment par Thibou Kamara et les siens pour parler des mesures préventives contre la maladie du coronavirus. Trois semaines après, le nouveau député de la préfecture offre aux populations des kits de lavage des mains. 750 seaux et accessoires, 200 cartons du savon diamant, 2000 bavettes, une centaine de bidons d'eau de javel et 10 thermoflages. A Dingiraï, il n'y a pas beaucoup de moyens. La commune urbaine n'a pu faire que 30. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a les sous-préfectures. Mais il y a les sous-préfectures, il y a 7 sous-préfectures. Et je vous dis qu'il y a 96 districts. Ça, c'est les districts. Ça, c'est les secteurs. Donc, on attendait ça pied ferme avec l'honorable Thibou. Sous-préfectures, les 96 districts et la commune urbaine de Dingiraï. Dans ce véhicule de transport, l'on embarque le lot de la commune rurale de Lansanaya. Celle-ci, comme toutes les autres sous-préfectures, en a bénéficié de 50 seaux, 15 cartons de savon, 100 bavettes et d'un thermoflages. Avec ces kits, sincèrement, l'on peut prévenir cette pandémie dans notre préfecture. D'or, j'ai déjà, les autorités préfectorales ont mis en place un comité de spécialistes en santé publique. Il s'agit d'expliquer aux populations bénéficiaires l'utilisation correcte et les méfaits de la solution de chlore et de l'eau javel. Notre population est en majorité analfabète. Un tel don, un don souhaité, déjà il y a des prérequis sur le terrain. Les antiseptiques qui sont venus, il y a encore le savon. Le savon, il est bien toléré. Tout le monde connaît comment utiliser le savon. Les autres antiseptiques, on va les montrer, les règles d'utilisation et comment utiliser. La réunion du comité de crise au niveau de la préfecture, qui a regroupé presque toutes les structures concernées, à savoir la santé, la société civile, le syndicat, les religieux, tout le monde. Tout le monde était là. Donc nous avons pris des précautions, nous avons fait des communiqués au niveau de la radio rurale. Et nous avons demandé à toutes les familles réellement de se procurer de ces kits-là pour éviter de cette sale maladie. Dès après la distribution, les maires et sous-préfets des communes rurales ont acheminé le même jour les kits dans leurs localités respectives. A ce jour, aucun cas du Covid-19 n'est encore notifié dans la préfecture de Dingueraï. A noter qu'une pompe forage a été également inaugurée à cette occasion par Tibu Kamara, qui l'offre aux habitants du quartier de Kouroula, toujours dans Dingueraï. Je vous propose à présent l'actualité nationale en plus bref et en images. Elle est commentée ce soir par Moussa Bangoura. L'association des femmes de Zérekouré, Lola et Youmoum pour le développement, était dans certains marchés de la commune de Matoto. L'ONG a transmis les kits de lavage des mains offerts par la première dame de la République. Le but est de protéger les marchandes et marchands contre le coronavirus. Nous savons que les marchés sont gorgés par les femmes. Et comme c'est les femmes qui sont les premières du prix, on se réveille à 4h du matin. On est dans les marchés toute la journée. Donc si on ne met pas le système de lavage des mains, c'est pas bon. 6 marchés de la commune de Ratoma bénéficient des kits sanitaires pour la riposte contre le coronavirus. Un geste de la structure solidarité féminine pour permettre aux femmes des marchés bénéficiaires d'appliquer les mesures sanitaires pour freiner la propagation du Covid-19. Nous avons fait un constat au sein d'un certain nombre de marchés qu'il n'y avait pas de kits. Donc on s'est dit qu'il était temps d'agir. C'est notre contribution à l'effort de guerre qui avait été annoncé par le chef de l'État, le présent professeur Alpha Conde. Les femmes du quartier Sangoya-Fassa ont choisi les points de commercialisation pour installer des kits sanitaires. Les lieux d'échange comme des boutiques d'alimentation, des points d'express d'Orange Money ou des kiosques de Guinée Games. Pour ces jeunes dames, ces endroits sont incontournables dans la vie du quartier. Quand nous venons dans un kiosque acheter le pain, nous manipulons le pain. Et on n'a pas de kit devant un kiosque où on revend le pain. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas laver avant de consommer. Alors si nous prenons l'habitude de nous laver les mains, sensibiliser les propriétaires des kits, enfin des kiosques pour qu'ils lavent leurs mains avant de manipuler toute nourriture telle que le pain, c'est aussi une bonne chose. Le marché de Tawiyad, la commune de Ratoma, bénéficie des kits sanitaires. Le don est de la synergie d'action contre le Covid-19. La remise de ces kits s'est déroulée en présence des responsables du dit marché. Cela vise à freiner la contamination, s'il faut dire, la propagande de la maladie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le virus continue, la courbe ne fait que monter. Et dans ce sens, il faut continuer la sensibilisation, le port des masques, et aussi doter la population des kits, leur faire comprendre que cette maladie, elle est réelle, elle existe. Des kits de lavage des mains pour une radio privée de la place. Le don est de la fondation Bangali Mansari. Une manière pour elle de contribuer à la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Ce que je peux dire ici à la population, il y a les principes qui ont été dits, qu'on doit respecter, le lavage des mains chaque fois, d'éviter là où il y a assez de monde, de se saluer avec les mains et les accoulades. C'est une façon aussi d'éviter la maladie. À Mamou, les autorités communales et les leaders religieux sensibilisent les citoyens et les fidèles sur le respect des règles d'hygiène face au Covid-19 pour les épargner de l'épidémie. Ils viennent de leur offrir 100 kits de lavage des mains et 100 cartons de savon. Le conseil communal a décidé de payer ces 100 kits remettent à la population de Mamou. Bien entendu, c'est très nettement insuffisant, insuffisant, mais c'est purement symbolique. Le coronavirus et ses conséquences sur les activités sportives. Tout est arrêté dans le milieu du sport. Ce qui ne laisse pas indifférent les responsables du football du pays. La fédération et le comité exécutif, en première ligne, ont offert des kits au démembrement à la base. La remise a eu lieu au centre technique de Nongo. En faisant une campagne de distribution des kits de lavage des mains, des gels, du savon et que sais-je encore. Quand c'est comme ça, on pense aux ligues régionales qui gèrent les structures sportives à la base. Dans l'actualité également, sécurisation de la ville de Zérecoré, le commandement de la 4e région militaire installe plusieurs PA militaires dans les différents quartiers de la ville. C'est l'une des composantes du plan stratégique de sécurisation des personnes et de leurs biens. Une action saluée par les populations. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo, lancé Camusot. Pour jouer pleinement son rôle de protection des personnes et de leurs biens, le commandement de la 4e région militaire installe des points d'appui militaire dans certains quartiers de Zérecoré. Pour ce début, les quartiers supposés être des foyers de tension sont ciblés. Dans mon plan stratégique, j'étais obligé de fractionner la ville de Zérecoré en zone. Et c'est par rapport à ça que j'ai placé les PA. Voilà mon objectif, c'est de rassurer la sécurité et empêcher les troubles faits dévolués dans la région. L'installation de ces PA militaires est hautement appréciée par les populations de ces zones. Elles font un espoir sur cette mesure visant à éviter désormais des actes de nature à troubler leur public. Pour cette première sortie, 5 des 10 PA installés ont été visités par le colonel Mohamed Lamine Keta. Les prochains jours, il va poursuivre ce contact avec la troupe dans les autres PA non visités. L'objectif étant de rétablir la confiance entre la population et son armée. Sur un tout autre plan, pour mieux suivre la réintégration des migrants de la région de Cancan, l'OIM offre au comité de suivi de proximité des projets des motos et des outils informatiques en guise d'appui logistique. Notre correspondant Fodey Bangali-Fofana a suivi la remise pour nous. L'engagement des membres de l'unité technique régionale et des comités de suivi de proximité des projets de réintégration des migrants de la région de Cancan n'est pas ignoré par les responsables de l'OIM Guinée au plus haut niveau. Les membres des deux structures régionales et préfecturales dans les cinq préfectures de la région sont les heureux bénéficiaires de ces équipements. Ils sont désormais dotés de moyens de déplacement et des outils informatiques. Il s'agit de sept motos, six ordinateurs portables, six imprimantes, cinq onduleurs, six stabilisateurs, six retroprojecteurs, dont un article par préfecture et 30 cartouches d'encre, dont cinq par préfecture. L'important de cette remise se mesure par le caractère stratégique la région de Cancan dans la gestion des migrations. Notre raison est à la fois une zone de départ, de transit et de destination. La preuve est que la plupart des migrants qui tentent des régions d'Europe, en passant par les pays de Sahel, passent par là. Ces équipements ainsi mis à leur disposition serviront à renforcer leur capacité d'action sur le terrain. Nous ne sommes pas surpris des appuis qu'ils ne cessent de mettre à la disposition de l'unité technique régionale et à des cas de suivi de proximité CSP qui sont régulièrement à la tâche au nom de l'État guinéen. Nous ne pouvons que renforcer l'OEM et ses partenaires qui nous accompagnent dans le suivi au nom du gouvernement guinéen et ceci dans toutes les préfectures de notre région. A noter que de mars 2018 au 31 mars 2020, 6167 migrants retournés, dont 10 femmes, 6 filles et 4 garçons mineurs, ont été accueillis et hébergés temporairement à Cancan. De ce nombre, 1515 ont décidé de s'installer dans la région de Cancan. 520 sont déjà réintégrés ou en cours de réintégration et 300 sont en contact avec l'OEM. Elle est mère de 4 enfants mais elle a choisi la chaudronnerie comme métier. Après avoir suivi une formation à l'abbé, Fatouma Tabailo Sal s'est installée à Cancan pour exercer le métier de ses rêves. Grâce à ses œuvres, elle l'émerveille aujourd'hui dans ce domaine considéré être celui des hommes. Aboubakar Diaby est allée à la rencontre de cette dame de fer. Suivez son reportage. En Guinée, les métiers qui étaient autrefois réservés aux hommes sont aujourd'hui pratiqués par plusieurs femmes. Des femmes sorties des centres de formation professionnelle du pays. Fatouma Tabailo Sal fait partie du groupe de femmes formées au CFP de l'abbé dans la filière chaudronnerie. Des connaissances qu'elles pratiquent aujourd'hui ici à Cancan. Je l'ai embrassée depuis à Bazaz. Quand moi j'étais à l'école, j'ai juste aimé que je voie d'autres amis qui sont dans les zones minières, qui m'invitaient beaucoup. Moi aussi j'ai préféré m'orienter rapidement et aller faire la formation professionnelle au CFP de l'abbé. Je me sens très bien, je ne suis pas marginalisé aussi de me voir dans ma tenue et que tout le monde est surpris encore de voir que ce soit une femme dans la tenue qu'un homme devait porter. Je vous promets aussi une chose, toutes les femmes ne sont pas réservées dans les bureaux climatisés. Elles doivent être des techniciens sur le terrain. Nous voyons vers les zones minières, les femmes se battent très bien. Et aujourd'hui même sur Noury, on voit des femmes qui sont dans les activités techniques, qui se battent bien vers l'électricité et la plomberie. Et pourquoi pas aussi la soudure et l'ambassainerie. Dans cet atelier, Fatmata fait le travail du métal des heures durant. Elle transforme les métaux pour orner les portes, les fenêtres, les fourneaux et d'autres ustensiles. Cela après le pliage, le roulage, le soudage et le cisaillage. On fait des portes pour les maisons, des fenêtres, des antivaux, des balcons pour les terrasses, comme ce que nous voulons juste faire tout à l'heure là. Et on fait des portes pour les cours aussi. Et des fois aussi, on fait des dépannages pour des ingénieurs et d'autres choses aussi, si on a des dépannages à faire. A travers la choudronnerie, cette mère de quatre enfants arrive à satisfaire ses besoins, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée quotidiennement. Je gagne quand même un petit sou à tout moment. Là, je réalise aussi, moi je n'ai pas un fond propre actuellement. Mais, de mon mieux, je me bats aussi à faire des activités, des ouvrages et je puisse exposer les clients vins et achètes. Là, à partir de ça, j'aime revenir. Je gère bien. Je n'ai pas une plieuse, je n'ai pas aussi une cisaille. Et mon état que vous voyez aussi est un peu coupé. Il faut que je puisse avoir un autre état. Pour contribuer à la qualification professionnelle des jeunes de la localité, Fatmata Baylossal travaille en étroite collaboration avec le CFP de Nabaya. Plusieurs étudiants professionnels évoluent sous sa tutelle dans cet atelier de travail de l'étho. Une manière d'encourager l'entrepreneuriat jeune et féminin dans le domaine de la chouronnerie. Là, ensemble, on a un exemple de combativité de la femme guinéenne. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de Pâques aux chrétiens. Restons toujours vigilants. Portons nos masques pour nous protéger contre le coronavirus. Demain, vous serez avec Mafferin Kamara Kaba. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que le nouveau coronavirus? Lorsqu'ils sont observés au microscope, les nouveaux coronavirus sont caractérisés par une frange qui leur donne l'apparence d'une couronne solaire. Le nouveau coronavirus peut causer une pneumonie chez les personnes infectées. Les symptômes commencent par la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Cela peut engendrer des difficultés à respirer et dans certains cas, la mort. Il n'existe actuellement aucun traitement spécifique contre ce virus. Comparé au virus de la grippe plus connu, le nouveau coronavirus a une période d'incubation particulièrement longue. Cela peut prendre jusqu'à deux semaines avant qu'un patient ne montre des signes d'infection. Ce coronavirus se propage généralement par des gouttolettes dans l'air provenant d'éternuements ou de toux. En particulier, lorsqu'un individu infecté est à proximité immédiate des autres. En sachant ça, il est important d'éviter tout contact rapproché avec les autres et d'éviter les endroits bondés pour ne pas être infecté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau pour le Ticotacasse. Vous êtes bien sûr dans votre émission millions en rond du tirage de taux 590. Alors sans plus tarder, je vous invite à suivre le tirage. Toutes les boules sans exception sur le fait d'un stratosphère, elle se mélange sur les yeux d'un maître courrier et dans quelques instants. 8 numéros pour faire pour des euros millionnaires. Bonne chance à tous et à toutes. 3, 5, 4. Premier numéro de ce tirage, le numéro 3, 5, 4. Celui du 62, le numéro 62.